Aujourd'hui, en matière de climat social, en tout cas, les dirigeants de la CAP ne peuvent pas le nier. Il y a un problème au niveau du climat social, pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a un rapport d'un cabinet externe, je le disais tout à l'heure, le rapport à l'IAVOX, qui confirme bien que certains collègues faisaient état d'une réelle souffrance au travail. Ça, c'est pas le STC qui le dit, c'est ce rapport-là, qui a été d'ailleurs dans les colonnes de Corse-Matin il y a quelques temps de ça. Ça, c'est un rapport, une expertise qui avait été demandée par les membres du CHS. Et puis, secondo, cette intervention du médiateur à l'insu du CHSCT prouve bien que l'administration rencontre des difficultés managériales. Parce qu'il n'y a aucun intérêt de demander des médiateurs dans des services, si tout va bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas minimiser encore une fois ce climat social qui est délétère. Aujourd'hui, on ne peut plus. Et nous, notre organisation syndicale est là, justement, pour tirer la sonnette d'alarme et dire, attention, il y a réellement des gens qui sont en souffrance au travail. N'attendons pas que les gens viennent travailler avec la boule au ventre, comme c'est certain le cas de nos collègues qui nous disaient justement tout à l'heure, moi, quand j'arrive le matin, j'ai la boule au ventre. J'ai la boule au ventre parce que je ne sais pas quelle pression va me mettre. Je ne sais pas comment ça va se passer. J'imagine peut-être que dans quelques mois, peut-être demander un changement de service, voire un changement de collectivité. Ça, on ne peut plus l'entendre. Si on ne peut plus voir ces départs successifs, que ce soit, on ne s'hectorise pas. Ça va du DGS. On a changé le DGS, je ne sais combien de fois, depuis en cinq ans. On a changé des directeurs de cabinet qui sont censés être proches, je dirais, du bureau présidentiel, qui s'en vont avant même la fin du mandat. On a des directrices et des directeurs qui partent ou qui sont dans des situations où on ne sait pas aujourd'hui leur devenir. Certains sont partis déjà, il y a quelques jours de ça, il y a une collègue qui est partie, qui était directrice, qui est partie parce qu'elle ne pouvait plus travailler dans ces conditions. Je pense qu'à un moment donné, ils ne peuvent plus faire comme si rien ne se passait à la CA.